... Allô, Pasteur. Bonjour, Pasteur. Bonjour, bonjour. Vous allez bien, Pasteur ? Oui. Ah, OK. Je vous appelle, excusez-moi pour le dérangement matinal, c'est vraiment pas dans mes habitudes. Je vous appelle parce que je me suis dit que ce n'était pas important que je puisse appeler une autre personne. J'ai voulu vous parler directement parce que j'ai parlé avec Mme Mejé-Rofi, que vous connaissez. Mejé ? Oui, Rofi. Rofi, oui, Rofi, oui. Oui, elle m'a dit qu'il y a eu une rencontre chez vous à la maison et vous avez l'en parlé. Elle m'a donné un peu une idée sur votre rencontre parce que j'avais beaucoup insisté. Mais elle m'a dit deux choses et je voulais vérifier auprès de vous. Oui. Elle m'a dit que le pasteur Marcelo m'a dit que toi, Moïse, tu couches avec des prostituées et qu'il aurait de sauce sûre. Elle m'a aussi dit que, bon, tu savais que tu allais recevoir des gens, voilà pourquoi tu as arrangé l'église. Ça, c'est elle-même qui avait dit. Ah, OK. Moi, elle mélange des choses comme ça, Rofi. Rofi qui est venu depuis longtemps. Depuis, 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 depuis même toute l'histoire-là. La première fois que je me vois, j'ai dit, Dieu, il ne faut pas que tu puisses dire tout à la place publique. Elle m'avait dit qu'elle avait un enfant avec toi. Elle m'avait maman envoyé la photo. Et puis, c'est comme ça, elle n'a jamais rien dit et tout, tout, tout. Elle est venue me voir. Je lui ai dit, vraiment, moi, je sens que c'est toi qui es la femme de Moïse. Si vraiment, j'avais un conseil à Donner Moïse, je lui dirais de t'épouser. Elle dit, il m'aime, mais il m'aime et il sera avec d'autres filles aussi. Alors, moi, je suis fatigué d'être là alors qu'il ne s'engage pas vraiment avec moi. Alors que c'est vrai, il m'a doté. Il ne va pas plus loin. Moi, je l'ai dit, c'est lui l'homme de ta vie. Mais s'il te rate, vraiment, il risque de faire un mauvais choix. Parce qu'on l'a écouté et la manière dont vous êtes proche. Elle m'a dit aussi d'autres trucs, 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 trucs. Mais comme elle mélange et tout, elle ne veut pas de toi qu'elle te dise directement comment elle mélange des choses comme ça. Bon, pasteur, madame Rofi ne vit pas avec moi. Ça fera dix ans que j'ai doté cette fille. Il y a quelqu'un qui a voulu nous le dire. Oui, je disais, ça fera dix ans que j'ai doté cette fille et ça fera dix ans aussi qu'on est séparés et j'ai un enfant avec cette femme et je prends soin de mon enfant et on a de bonnes relations. Mais elle m'a appelé pour ça, pour me dire, allô, pasteur. Je crois qu'il faut qu'on s'appelle, non. Il y a quelqu'un qui coupe, 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 là. Je peux vous appeler normalement, alors, pasteur. Je vous appelle normalement. C'est mieux. Non. Voilà. Oui, pasteur. Donc, en bref, vous dites que tout ce que j'entends là, Moïse a couché avec des femmes, Moïse a préparé l'église, tout ça. Elle-même, c'est ce qu'elle m'a dit. OK. Et même d'autres choses et tout, tout, tout. C'est pour moi, vraiment. Elle-même a dit tout ça, là. OK, pasteur. Moi, je voulais vérifier parce que moi, dans mes habitudes, quand il y a un souci, je ne passe pas du haut de la chair pour parler. Je ne vois pas les amis. Moi, j'appelle directement pour savoir s'il y avait un problème. En tout cas, s'il y avait un souci, j'aurais bien voulu que vous puissiez me le dire comme ça. Ça m'aurait rassuré. Mais comme c'est faux, je sais comment je vais... Moi, je lui ai dit, s'il y a quelque chose à dire, j'ai dit non. Moi, je trouve que tu étais vraiment... Même là, j'ai dit non. Je pourrais compter à Moïse d'écouter une femme, c'est toi. Non, mais elle a dit que non. Quand je reviens ici, que tout allait bien avec vous. Depuis que papa est mort, vous êtes séparés. Alors, elle est fatiguée. Que tu la prennes, que tu la jettes, que tu la prennes, que tu la jettes. Maintenant, elle veut se réengager. J'ai dit, elle voulait maintenant me demander si elle pouvait se réengager. J'ai dit, si Moïse ne fait pas de toi, j'ai dit de te réengager. Maintenant, elle m'a parlé de la dot, qu'on devait rendre, tout, 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 tout. Et de ça, qu'elle était venue qu'on parle. Et puis, elle m'a parlé d'autres choses pour conforter ta position. Quand je l'ai encouragée à t'épouser. Maintenant, elle aussi m'a parlé d'autres choses qu'elle sait de toi pour conforter ta position. Pourquoi je ne lui dis plus de revenir avec toi ? Ok, pasteur. Bon, moi, ce que je pourrais dire, pasteur, vous savez, vous avez votre église à côté, j'ai mon église à côté. Et par des petites choses comme ça, vous voyez, les gens peuvent venir et essayer de créer deux problèmes entre deux frères qui ne se voient pas. Chacun fait sa vie et crée des problèmes. Et vous voyez, lorsque vous recevez des gens qui ont une certaine position par rapport à moi, ça peut permettre... Elle m'a fait l'impression de le dire, personne qui ne sache pas et tout, 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 vraiment. Parce que vous savez, moi, par exemple, moi tel que je suis là, Moïse Mbillé, si on vient, une personne qui a un problème avec Marcelo Tunassi, lui cherche déjà à me voir, je ne reçois pas. Pourquoi ? Pour éviter de telles choses. Vous n'apprendrez jamais jusqu'à la fin de votre vie qu'il y ait une personne qui a eu un problème avec vous qui devient mon ami. Non, on n'est pas amis. Voilà. On n'est pas amis. Bon, pasteur, quand vous avez mon numéro, si prochainement une personne qui a une chose contre moi voulait vous voir, vous voyez, quand vous me faites juste un message pour me dire, pasteur, je vais recevoir telle personne, juste pour que tu saches, pour que la personne ne vienne pas après pour essayer de me retourner contre vous. Vous voyez ? Je pense que ce sera un moyen de nous sécuriser. Parce qu'on n'est pas amis, on ne parle presque pas, on ne se voit pas. Mais comme on travaille dans le même coin, il y a toujours des gens qui tentent de choses. Et je pense qu'au niveau où vous êtes, et moi à mon niveau, descendre très bas comme ça, ça ne sera pas bon, pasteur. Mais elle, elle a aussi des audios de toi qu'elle enregistre, j'espère que tu le sais. Bon, c'est mon ex-femme, pasteur. On a un enfant, et moi, pour mon enfant, je ne peux que rester en contact avec elle. Je ne vais pas jeter mon enfant. Donc, même si elle m'enregistre aujourd'hui, je suis obligé de l'appeler parce qu'on a un enfant. Ça, ce n'est pas un problème, pasteur. C'est juste que ça ne passe pas par vous, ni par un autre pasteur. S'il y a un problème entre moi et Rofi, j'ai règle avec Rofi. Et si jamais ça arrivait à vous, parce que vous avez mon numéro, vous m'appelez juste, vous me faites un texto, à Moses, fais attention, il y a ça, ça, ça. On s'est sécurisé. Je pense que je ne suis pas un démon pour qu'on me livre aux enfers, pasteur. Non, non. Voilà. Donc, c'est un peu ça, pasteur. Vraiment, sorry. Tu vois, moi, je voulais un peu respecter le secret du monde vivant qui était confié, parce qu'elle ne voulait pas tout, tout, tout. Ah, sorry, vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Parce que moi, je voulais même t'appeler. Je lui avais dit Rofi, moi, je vais appeler Moïse pour lui dire que moi, je te trouve bien, que tu es la femme qui lui convient, pourquoi il ne finit pas jusqu'au bout. C'est vraiment, je lui ai dit, non, ne lui dis pas, ne lui dis pas qu'il sache, moi, parce que je suis venu ici. Ah, j'ai dit, ben, mon divinat, te faire volonténer. Ah. Ah, ouais, c'est ça. Écoute, on a comme escouillis-moi qui est venu ce matin, bon, vraiment, hein. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Excusez encore. Merci vraiment, courage. Merci beaucoup. Ah, c'est tout de suite, vamos, sorry. Merci, pasteur. Ah. 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 Sous-titrage ST' 501